Je suis présentement avec Stéphane Huyville. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau modèle chez Arctic 4. Absolument. Ça faisait 10 ans qu'on attendait quelque chose de vraiment nouveau chez Arctic 4. Un nouveau châssis édition seulement 600cc pour la saison 23-24. Mais vraiment un châssis plus petit, plus compact. On s'en rend compte. Tu l'as conduit un peu. C'est plus petit. On a l'impression que c'est un petit go-car. Quelque chose de la fun. Je pense qu'Artec 4 avait besoin de ça. On le sait, il est inspiré du snowcross. Mais c'est un véhicule qui va faire différent d'un sentier. Ça va attirer, je pense, des nouveaux adeptes du côté de la compagnie américaine. Les suspensurs, elles agitent très bien aussi dans les bosses. Oui, c'est ça. On a quand même gardé les amortisseurs de base pour la première année. Mais on sait que l'année prochaine, on va avoir des choses un peu plus robustes, un peu plus cross-country si on veut. C'est sûr et ça. Côté motorisation, on retrouve quoi? Écoute, on a le 600cc deux cylindres qui est là depuis longtemps du côté de chez Arctic 4. C'est un moteur qui est fiable, qui a fait ses preuves depuis plusieurs années, qui a eu plusieurs petites améliorations. C'est de la fiabilité qu'on veut. Et puis, on a un véhicule qui est un véhicule pour un passager. C'est vraiment un véhicule de sentier. On parle d'une jetée de 129 pouces. On sait qu'il s'en vient quelque chose de nouveau l'an prochain. Mais au moins, enfin, on a quelque chose de nouveau. Puis, il y a un beau look. C'est le look du snowcross qu'on a amené, mais il y a un beau look. Fait qu'on parle vraiment d'une machine de sentier ici. Puis, on s'attend à l'année prochaine à peut-être avoir un plus gros moteur. Puis, c'est qu'un début. Assurément. C'est le châssis de l'avenir chez Arctic 4. On se le cachera pas. Merci beaucoup, Stéphane. Super intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada